J'ai eu un petit doute, je me suis dit quoi, un restaurant, un Narbonne, je ne connaissais pas Narbonne, je m'excuse, je ne connaissais Narbonne que quand je passe entre Sète et Collioure, je voyais Narbonne et je ne pensais pas qu'il y avait des gens aussi passionnés que lui et qui arrivaient à faire des endroits populaires de qualité, ce qui m'intéresse aussi, ça m'intéresse un bon travail et ça m'a séduit. Puis il m'a parlé de cette fontaine végétale qu'il avait commencé à installer. C'est les bords du Noun. Le Noun, c'est la rivière qui sépare le territoire des Bamoun du territoire des Mameleke, dans le centre du Cameroun. C'est une rivière magique qui les a protégés de l'invasion de Mameleke, qui les nourrit, qui nourrit la terre, etc. Et j'y voyais ces visages de gens, de femmes, qui allaient laver là, des enfants qui venaient s'amuser et tout ça. J'ai essayé de retranscrire un peu cette idée, pas que je me suis faite, que j'ai vécu sur place, avec cette magie de technique oubliée, de matériaux qu'on n'utilise plus. Là, eux mettent des morceaux de tuyauterie, des morceaux de robinet dans des bouleaux de terre, qui font cuire à 800 degrés pendant 15, 20, 25 heures pour arriver à l'état de fusion. Et à ce mélange qui est entre le laiton et le bronze, mais qui n'est pas vraiment l'alliage parfait du bronze. C'est ce qui me plaît puisque, et on va le voir, les sculptures à l'extérieur, ce qui m'intéressait, c'est que ces sculptures à l'extérieur, avec l'eau, la végétation, vont changer de couleurs, il y a des parties plus cuivrées qui vont devenir vertes, d'autres qui vont devenir rouges, etc. Les sculptures vont vivre, ne sont pas figées dans le temps, comme une œuvre égocentrique et mégalomane, où on croit marquer son époque. On fait quelque chose à un moment donné de l'histoire, à un moment donné d'un lieu, et puis cette chose n'est plus à vous, vous la vendez déjà, vous n'appartiennent plus, nous appartions aux gens qui vont la regarder, qui la possèdent ou qui vont la regarder, parce que regarder et posséder, c'est presque la même chose. Et lui, l'offre à tous ses clients, à tous ses gens qui vont manger ici. Et j'ai été séduit par le propos de cet homme, de ce restaurateur, qui avait ce rêve de faire venir un morceau d'Afrique, un morceau du Cameroun, en Arbonne. C'est quand même un rêve fou. On est assis à une table à côté, on mange une fois, on revient manger, etc. Comment ces sculptures peuvent vivre ? C'est la lumière et l'eau, en fait, qui les font vivre, et il s'est entouré de techniciens formidables qui font vivre ces sculptures à travers la lumière, à travers les couleurs. La magie des couleurs va faire qu'on va croire que les sculptures vont bouger, vont changer, vont vivre. Je pense que l'homme s'éloigne dans la nature parce qu'il est obligé, dans ses productions, de s'éloigner parce qu'il faut qu'il produise, il faut qu'il produise des richesses, il faut qu'il nourrisse une masse de plus en plus importante de gens. Donc il s'éloigne à travers cette industrialisation de la nature, il se regroupe en ville, en groupe de plus en plus grand, c'est des villes, des mégapoles, etc. qui n'ont plus aucun contact avec la nature, avec le fait que les jours passent, avec le fait que les cycles des saisons, etc. Il n'y a plus du tout ce rapport-là. Et il le réinvente dans l'œuvre. Et en fait, nous, on l'a réinventé là, on a amené l'Afrique, que la plupart des gens ne verront jamais, ou si la voie, ce sera dans des grands hôtels de certaines capitales, des côtes africaines pour aller à la plage ou en vacances, donc ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Et là, on a essayé de ramener un morceau d'esprit du Cameroun, de Foumban, ici, à Narbonne. À l'ère médiatique, on a envie de voir les artistes comme un peu le prototype du solitaire, qui aurait une vue supérieure aux autres sur la société, sur le monde. Moi, je n'y crois pas, ça. Moi, je pense qu'un artiste, il est comme tout le monde, à part que son travail, c'est de donner du sens à travers des images, des formes, ou de l'installation, ou de la vidéo. Mais à travers... Parce qu'aujourd'hui, on peut utiliser tellement de médiums extraordinaires. Moi, je fais de la sculpture, mais je fais aussi beaucoup de peintures. Je suis connu pour la peinture, mais je fais de la vidéo, de l'installation. Je veux dire, je ne m'interdis aucun médium. Je pense qu'on est là... Le statut de l'artiste, c'est quoi ? On est là pour dire ce qu'est aujourd'hui, pour représenter le rapport du monde aujourd'hui, le rapport de l'homme au monde aujourd'hui, et d'essayer peut-être d'y donner du sens, alors qu'on le perd tous les jours. À la télévision, d'ailleurs. Là, on le perd beaucoup. On le perd dans le rapport aux autres. On perd tout ça, on perd le sens du monde. Nous, on est là pour rappeler, oui, il y a autre chose que l'argent, le travail, le chômage, la réussite, la politique. Tout ça, il y a autre chose que ça. Il ne s'agit pas de sacraliser l'art, de le regarder d'une façon solennelle, mais de le proposer au grand public d'une façon très simple. Là, on propose des œuvres africaines dans un décor végétal. Les gens les voient, certains ne les voient pas. Ces œuvres peuvent intéresser les enfants, soit pour l'intérêt qu'elles représentent, soit pour les jeux de lumière qui les entourent. Donc, il y a tout un tas de clés et d'éléments d'entrée dans cet univers. Et sur ces terrasses, il fallait quelque chose aussi de très, très fort. Un artiste dont les œuvres puissent résister à l'extérieur. Des œuvres qui aient aussi une véritable force pour pouvoir lutter avec cet environnement très végétal, un petit peu extraordinaire aussi, ce monde végétal de nos jardins suspendus. Ces œuvres africaines d'Hervé Di Rosa sont venues, en fait, amener à quoi nommé leur contribution. Pour nous, l'artiste est au centre de notre stratégie, y compris la stratégie commerciale. Alors, c'est une stratégie orientée vers le public. L'idée, c'est d'apporter au public des choses essentielles, l'art en particulier. Et j'aime bien utiliser la formule qui consiste à dire que, finalement, l'artiste aura lui aussi toute sa part dans le succès commercial que nous connaissons. Et peut-être qu'à travers ces éléments détournés, une personne qui n'a pas forcément, au départ, une sensibilité qui l'oriente vers l'art dit contemporain, pourra tout simplement se rendre compte qu'il y a une symbiose, qu'il y a un fonctionnement harmonieux entre ces différents éléments et il pourra prendre du plaisir à regarder ces tableaux. Donc, ces tableaux qui sont des sculptures animées. Pour un amateur averti, il verra du dit rosa, il connaît du rosa, il comprendra, il verra peut-être une nouvelle facette de son travail. Pour celui qui n'est pas averti, il y a tout un tas d'éléments qui vont lui permettre de rentrer, s'il le souhaite dans cet univers, et s'il ne le souhaite pas, tout simplement de bénéficier. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui est ma préoccupation, d'être dans un moment de bien-être à côté d'une fontaine sans aucune autre prétention que de prendre le plaisir de l'instant, c'est-à-dire, au final, un bon repas dans un cadre agréable.